... Je suis venu ce matin avec tous les membres du Conseil d'administration de Excelec visiter cette installation importante dans le cadre de la mise en œuvre de l'ambition du programme de M. le Président de la République d'accès universel à l'horizon 2025. Ce programme va nécessiter la mise en œuvre de beaucoup d'ouvrages électriques, des lignes, des poteaux. Et c'est très important que dans le cadre de ce projet-là, qu'on puisse développer une industrie électrique locale. Parce que comme vous le savez jusqu'à présent, tout le matériel électrique était importé. Et si nous devons aller vers l'accès universel, c'est important qu'on puisse développer une industrie électrique locale. Surtout si cette industrie électrique est développée par les Sénégalais, comme le promoteur que nous avons, M. Pape Allégué, qui a bâti un travail important qui nous permet aujourd'hui, dans un avenir très très proche, de disposer d'environ 200 000 poteaux, béton par an. Nous avions eu quelques difficultés avec les poteaux bois, mais avec des industries de cette taille, bientôt on sera à l'abri. On sera capable de prendre le matériel dont nous avons besoin, ici au Sénégal, produit au Sénégal, par des Sénégalais, pour le développement de l'industrie électrique locale. C'est pourquoi je voudrais le féliciter. Et en termes de création d'emplois, on m'a annoncé qu'il y a 700 permanents et pratiquement 10 000 personnes qui tournent autour de cette infrastructure. Et c'est ça la vision de M. le Président de la République, qui consiste à vouloir développer l'emploi, à vouloir développer le contenu local. C'est pourquoi nous sommes là, tout fiers, d'encourager ce promoteur et de le pousser à continuer pour qu'ensemble, nous puissions apporter le confort nécessaire et le réconfort aux Sénégalais, que ce soit en milieu urbain et en milieu rural. Voilà tout le sens de ma visite. Je l'encourage à continuer davantage à utiliser les Sénégalais. En tout cas, ce que nous avons vu ici, nous rassure quant à l'accompagnement que le privé national sénégalais va faire pour que Sénélec puisse être dans les rampes de l'accès universel dans un horizon très proche. C'est ça que je vous remercie.